Bonjour Nesrina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez une très belle histoire à nous raconter. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Nesrina, j'ai 29 ans, je suis originaire de Lille, j'habite à Paris. J'ai une maman qui est algérienne marocaine, un papa qui est libanais, tous les deux de famille de confessions musulmanes. Et moi, je suis convertie depuis maintenant 5 ans. Donc vous êtes chrétienne ? C'est ça. Et comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer ? Alors, comme j'ai dit, mon père est du Liban. Et je suis très amoureuse du pays des Cèdres, qui a à peu près 7 ans. J'ai voulu juste faire la rencontre de plusieurs communautés sur Paris. J'ai vu différentes communautés chrétiennes, les Chaldéens, les Medquites, les Maronites, dont je fais partie. Et là, un gros coup de cœur spirituel avec un curé, qui est l'ancien curé de Notre-Dame du Liban, à Paris, dans le 5e. En fait, je suis venue et c'est le seul prêtre qui ne m'a pas parlé de Jésus. Donc j'étais très bien dans ma foi. J'étais voilée, etc. Enfin, je faisais mes cinq prières, etc. Gros coup de cœur parce que c'est le prêtre qui ne m'a jamais parlé de Jésus. Je suis sortie de là et je me suis dit, waouh, quel homme de Dieu. Ensuite, je repars dans mon petit nord, à Lille. Et tout va mal, niveau famille, niveau études, etc. Ce n'est pas trop ça. Du coup, j'avais un gros doute sur Dieu en général. Et suite à ça, je repars à Paris, dans la même église, à Notre-Dame du Liban, à Paris. Et donc là, je me dirige vers un saint qui est Saint-Charbel, donc très connu dans le pays des cèdres, donc qu'il soit musulman ou chrétien. Et donc là, je lui dis, écoute, je ne suis plus musulmane, je ne suis pas chrétienne du coup. J'ai un gros doute en Dieu, mais je continue à croire en toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je continue à croire en toi et je sais que tu vas m'aider. Et quelques jours, quelques mois plus tard, j'ai fait un rêve. Et c'est ce saint-là qui me pose un voile blanc. Et juste à côté, en fait, je vois une croix. Et je me dis, bingo, c'est la réponse à mes prières. Et je ne suis pas cherchée, j'ai demandé à être baptisée. À aucun moment, vous avez envisagé d'abandonner la foi, d'être athée ? Ce n'est pas quelque chose qui vous a traversé l'esprit ? Vous étiez peut-être perdue sur le chemin, mais jamais envie d'abandonner totalement ? Alors, si, parce que j'avais un gros doute, en fait, sur Dieu. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, voilà, ce sens, c'est vraiment... Ouais, enfin, j'y croyais tout le temps. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, que même moi, je n'arrive pas à expliquer. Et donc, c'est un rêve. C'est ça. Et il est apparu, il s'est un petit peu imposé à vous. Et c'est lui qui vous a remis sur la voie de cette nouvelle religion. C'est ça, du coup. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance ? Vos deux parents sont musulmans depuis toujours. Vous avez été élevée depuis toute petite dans la religion musulmane. Quelle place ça avait pour vous ? Est-ce que c'était totalement naturel ? Est-ce que vous aviez peut-être déjà eu des doutes quand vous étiez enfant ? Ou vous n'étiez pas posé la question parce que c'était le chemin de vos parents ? On va dire que j'ai un petit peu une histoire un peu spéciale parce que mes parents ne sont pas forcément croyants. J'ai été éluée vraiment dans le respect. Ils sont en culture musulmane, je dis bien culture parce qu'ils ne sont pas pratiquants. Après, mes grands-parents, etc. sont très pratiquants. Vous n'avez jamais eu, par exemple, de rituel ou ça n'a jamais été quelque chose d'imposé ? Ce n'était pas le quotidien, la religion ? En revanche, vous, plus tard, vous disiez « je faisais mes cinq prières par jour », etc. C'est vous, de vous-même, qui avez eu besoin à un moment, à un certain âge, d'intégrer la foi dans votre quotidien ? C'est ça. C'est, on va dire, vers 17 ans où je décide d'être pas musulmane. Mais je ne me suis vraiment pas posé la question parce que je me suis dit que je suis de famille musulmane. Donc, je ne cherche pas, en fait. C'était vraiment de mon plan à créer. Et alors, moi, mes parents, par exemple, ils étaient contre le voile dans le sens que le climat en France, etc., ce n'est pas top. Du coup, je mettais le voile en cachette. Mais non, enfin, voilà, je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. C'est drôle d'écouter ça. Vous mettiez le voile en cachette alors qu'on écoute plutôt l'histoire inverse. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de pratiquer si ce n'était pas forcément votre quotidien, si ce n'était pas forcément votre histoire familiale ? Est-ce que c'est un contexte, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça n'allait pas bien ? Donc, voilà, vous aviez des doutes dans votre vie en général et vous aviez besoin de ça dans votre vie pour avancer ? Vous aviez besoin de la foi, que ce soit à la fois en tant que musulmane ou en tant que chrétienne ? Avant, non, je n'avais pas de souci. C'est venu, en fait, naturellement. Enfin, voilà, de lire le Coran, de m'intéresser plus à ma religion, de famille, du coup. Et ouais, c'est vraiment venu, naturellement. Et quel a été l'accueil de votre famille quand vous leur avez dit, écoutez, je suis chrétienne maintenant ? Comment vous l'avez fait, déjà ? Alors, j'ai souhaité des cours, ce qui s'appelle le Catechumina, qui est un service d'église pour les jeunes adultes, qui demandent le baptême. Et en fait, non, je ne leur ai pas spécialement dit. Non, ils se sont doutés. Enfin, voilà, au fur et à mesure, c'est venu dans les discussions. Donc, je n'ai pas vraiment de souvenirs comme ça, enfin, que je leur dis. Oui, ça s'est bien passé. Enfin, voilà, enfin, moi, mes parents, ce n'est vraiment pas leur truc. Donc, tant que je suis heureuse, c'est principal pour eux. Et vous parliez d'une autre partie de votre famille, comme vos grands-parents, par exemple, qui sont, eux, beaucoup plus pratiquants, qui pratiquent peut-être au quotidien leur religion. Est-ce que, eux, vous avez eu l'occasion de leur en parler ? Comment ça a été accueilli ? Alors là, moi, moins cool. Beaucoup moins cool. Mais moi, après, j'ai mes parents, j'ai mes frères. Et enfin, c'est vraiment le principal. Je ne vis vraiment pas avec les autres. Enfin, voilà, tant que j'ai ma famille proche et que moi, tout va bien. C'est, je pense, c'est le principal. Et eux, par contre, ont moins bien compris. Quel impact ça a eu dans votre famille ? Est-ce que vous communiquez moins ? Est-ce que ça a rompu quelque chose ? Ou est-ce qu'ils ne comprennent pas forcément, mais ça n'a pas impacté vos relations ? Alors, je communique moins. Donc, c'est plus de moi-même, du coup. Et non, oui. Puis après, je me dis, c'est vraiment, comment dire, une autre génération. Donc, je suis aussi compréhensif alors concernant. Concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça a changé ? Que ce soit de façon très concrète ou même de façon un peu plus spirituelle. Comment vous vivez cette nouvelle foi, entre guillemets ? Si on peut appeler ça une nouvelle foi, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Vous aviez la foi, c'est juste qu'elle s'est transposée de façon différente, avec des habitudes différentes. Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, très bien. C'est vrai, j'ai la grâce aussi d'aller aux messes sans avoir une boule au ventre, sans avoir mon téléphone à côté de moi, qui dit « est-ce que ma mère va m'appeler ? » etc. Donc, non, vraiment, je vis très bien. Je le vis aussi, beaucoup en pensant à ceux comme moi, qui sont convertis, mais qui n'ont pas cette possibilité-là. C'est un peu plus dur, mais c'est pour ça aussi que je suis sur le réseau. Essayer à ma petite personne de les aider, d'être là pour s'ils le souhaitent. Vous voulez montrer que c'est possible, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il n'y a pas une seule voie, un seul chemin, c'est ça ? Oui, et puis dire oui, d'être fière de ce qu'ils sont, d'être fière de ce qu'ils sont devenus, qu'ils n'oublient pas, surtout, d'où ils viennent. Parce que généralement, c'est un, tu es chrétienne, donc tu n'es pas maghrébine, ça, il y en a beaucoup. Et voilà, non, je leur dis « écoutez, vous pouvez être chrétienne et manger du couscous, du tâchis, etc. » Ça n'a rien à voir. Bah oui, voilà. Donc non, je les encourage vraiment à être fière d'eux et de ce qu'ils sont. Et d'un point de vue beaucoup plus concret, comment ça se passe quand on veut un petit peu entamer cette démarche ? Voilà, comment vous êtes organisé quand vous êtes justement tourné vers ce prêtre ? Qu'est-ce qu'on vous a conseillé ? Quel aurait été un petit peu le processus ? Est-ce que ça a été un cheminement ou est-ce qu'il y a vraiment eu une étape un peu marquante qui vous a fait-il, par exemple, « Ah, ben maintenant, je suis chrétienne ? » Est-ce qu'il y a un événement marquant qui a fait quelque chose en dehors de votre rêve ? Oui, alors du coup, on demande ce qu'on appelle le catecumula, qui est donc un service d'église pour le baptême des adultes. Donc ça, c'est généralement dans notre diocèse du lieu qu'on habite. Et donc oui, c'est tout un cheminement. C'est à peu près d'une année à deux ans. Moi, c'était à peu près cinq, six mois parce que clairement, ça s'est très mal passé. Je suis tombée sur des personnes qui me prenaient de haut. Et bon, ça, j'explique aussi sur mes réseaux. J'ai un parcours pas très chouette, pas très facile du coup. J'ai vraiment la chance d'avoir un père spirituel qui m'a accompagnée. Donc celui de Paris, qui m'accompagne toujours. Donc ça m'aide vachement dans ma foi. C'est l'accueil des chrétiennes qui a été mauvais ? Oui. Oui ? Comment ça s'est manifesté, par exemple, si vous voulez bien nous en parler ? En gros, tu viens de l'islam, donc tu ne connais rien. Ouais, on me prenait de haut. Et clairement, on me disait, écoute, là, tu as trop de zèle. De toute façon, dans trois ans, tu n'iras plus dans les églises parce que tu n'auras plus la foi, etc. Et c'est toujours comme ça chez les convertis. Donc là, ça fait cinq ans et j'attends toujours de ne plus aller à l'église. Ils ont été nombreux ? Quel type de personnes ? Est-ce que c'est des personnes de votre âge ? Des personnes plus âgées qui ont une vision peut-être plus rétrograde de la région ? Comment ça ? Alors, c'était trois prêtres de Lille, mais je n'ai pas peur de le dire. Et la responsable du Catecumula de Lille, celle qui m'a accompagnée, enfin, au niveau papier, on va dire, parce qu'elle ne m'a pas vraiment accompagnée spirituellement, quoi. Dès que je lui proposais quelque chose, c'était, ah non, non, bon, tu es convertie, tu as trop le zèle et en fait, non. On a essayé de vous dissuader, de vous convertir en fait ? Ouais, clairement, ouais. J'ai des témoignages aussi et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir sur les réseaux pour vous parler de leur parcours à eux. Oui. Je ne pensais vraiment pas à ce point. Enfin, vraiment. Et il y en a beaucoup qui me contactent. Et qui vivent des histoires difficiles, j'imagine ? Oui, avec, enfin, leur famille. Avec beaucoup avec leur famille ? Ouais. Après, enfin, voilà, j'essaie vraiment d'être dans la douceur. Bon, ben là, par exemple, c'est un moi, donc, sacré pour les musulmans. Donc, oui, non, bon, ben, je leur dis, bon, ben, faites-le. Mais, enfin, voilà, enfin, priez, ben, priez Jésus, etc. Mais ça ne sert à rien de rentrer en conflit avec votre famille, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes, parmi celles qui se confient à vous, qui sont totalement, par exemple, en rupture familiale, qui se sont retrouvées, par exemple, à la rue, ou complètement reniées de leur famille, en fait ? Alors là, j'en ai en tête deux qui ne parlent plus à leur famille. Et c'est toujours dans le même sens ? Est-ce qu'il y a des personnes d'autres confessions qui sont venues vous voir aussi ? Ou c'est toujours dans le sens de vouloir passer de l'islam à la religion catholique ? Non, il y a des chrétiens aussi, enfin, qui reviennent, alors, ben, ceux qui ont été baptisés bébés, etc., et qui sont délaissés à un moment de leur vie, et qui reviennent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens au sujet de la foi, de façon générale ? Alors, ben, déjà, de ne pas avoir peur. Ensuite, si vous êtes, comment dire, persécutés, ben, c'est normal. Alors, bon, ben, dans le sens que, comment dire, ben, que Dieu, ben, nous, ça dit, donc, aurait les persécutés à cause de mon nom. Et, enfin, voilà, si, ben, Dieu lui-même a été sur une croix, enfin, voilà, on est tout petit. Donc, vraiment, de prendre, ben, notre croix avec nous, et surtout, de n'avoir, ben, vraiment pas peur, et ben, d'annoncer, parce que c'est notre rôle aussi, ben, du chrétien, tout en, en, comment dire, ben, respectant. Les autres confessions et ceux qui ne croient pas. Comment ça se passe d'un point de vue très concret ? Est-ce que, donc, vous, vous, vous célébrez les fêtes catholiques ? Est-ce que vous le faites, par exemple, avec votre famille ? Est-ce qu'ils vous ont déjà accompagnés à un repas de fête, que ce soit, par exemple, à l'approche des fêtes de Pâques ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que vous allez partager ce moment avec votre famille ? Alors, pas spécialement, mais, en fait, enfin, nous, par exemple, on a toujours fait, donc, la fête, ben, de Noël. Donc, bon, ben, sans ce côté froid, etc. Mais, oui, on a toujours, ben, fait, tiens, avec, ben, toute la famille, avec un bon repas, une table, ben, bien remplie, etc. Donc, oui, on a quand même, ben, ces choses-là. Vous partagez les moments de convivialité, au final, comme des personnes athées, comme on fête Pâques alors qu'on peut être athées, comme on fête Noël alors qu'on peut être athées. Donc, au final, la question ne se pose pas. Les choses se font plutôt dans les habitudes de votre famille. Et vous, vous y accordez la foi que vous avez envie d'y accorder, et votre famille... C'est ça. Par exemple, oui, on ne mettait pas, ben, forcément, faire la crèche. Depuis que je suis convertie, ben, on met la crèche. Mais, enfin, voilà, ça ne dérange pas mes parents. Et, bon, c'est plus pour moi, enfin, pour le coup. Mais, oui, enfin, voilà, on intègre une petite crèche, quoi, finalement. Et voilà, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de sujet. C'est parfait. Si, par exemple, vous éduquiez des enfants, qu'est-ce que vous auriez envie de leur... Est-ce que vous auriez envie de les diriger vous-même, par exemple, vers une religion ou... Concernant mes enfants, ça serait un petit peu compliqué. Parce que, enfin, voilà, mon projet, ben, dans la vie, enfin, consacré, donc, pour Dieu. Mais, voilà, j'ai pu être mère, donc, ben, autrement, je leur dirais vraiment ce que j'ai reçu de mon père spirituel, vraiment, avec beaucoup de douceur. Et, ben, beaucoup aussi, dire, oui, ben, de respect. Parce que, ben, dans un environnement pas facile. Et, vraiment, ouais, d'avoir du respect, faut en affirmant sa poire. Vous nous disiez que vous dirigez vers une vie consacrée, donc, à Dieu. Là, ouais, là, je suis encore en discernement. Ce qui est sûr, c'est que je veux consacrer ma vie à Dieu. On peut être jeune, être à Dieu et être, ben, plein de joie de vivre, etc., quoi. On est loin de l'image de la religieuse enfermée dans un couvent, au milieu de la campagne. C'est pas forcément ça, consacrer sa vie à Dieu. Ah, non, 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 ben, il y a plein de trucs. Il y a aussi, oui, il y a des, donc, des sœurs qui sont cloîtrées, donc, qui sont contemplatives. Il y a des sœurs apostoliques, donc, qui font des missions. Il y a des sœurs, ben, dans le monde, qui n'ont pas forcément, ben, d'habits, donc, de sœurs, et, voilà, qui a leur métier, qui ont des missions, aussi, et, ben, ça se voit même pas, enfin, qu'on est sœurs, en fait, donc, ouais. Mais vous, c'est ça que vous aimeriez faire ? Pour l'instant, après, enfin, voilà, ça a pas mal changé, mais, enfin, en tout cas, je lui laisse Dieu, ben, bosser un petit peu. Et comment ça se passe sur les, sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes victime de harcèlement ? Est-ce qu'il y a des mauvais commentaires ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, il y a énormément de mauvais commentaires, ben, forcément, bon, ben, après, bon, ben, je le savais, ouais, j'ai des commentaires du genre, tu vas brûler en enfer, meurs, enfin, tu mérites pas de vivre, vraiment, ben, désincèrement, tout ça, ben, pour le coup, je me dis, en fait, ben, tous ces insultes, je dis, donc, ben, juste, juste, amen, parce que, enfin, voilà, enfin, persécuter pour Dieu, c'était écrit. Ben, ben, j'en parle aussi, hein, sauf que, ben, forcément, vous allez être attaqués. J'ai beaucoup aussi de messages comme, donc, tu n'es pas djérienne ni marocaine, parce que tu es chrétienne, rapport zéro. Donc, ouais, j'en ai beaucoup. Je ne fais pas forcément attention. Donc, grâce à Dieu, ça ne vous atteint pas, en fait ? Absolument pas, non. Et vous avez déjà réussi à discuter avec certains d'entre eux ? Est-ce que vous avez réussi à raisonner, suite à des mauvais commentaires, raisonner des personnes ? Euh, alors, raisonner des personnes, non, parce qu'ils sont assez fermés. Alors, après, par contre, ils ne sont pas tous comme ça. Euh, oui, ben, j'ai des musulmans, enfin, franchement, super adorables, etc. Après, bon, ben, c'est des jeunes, donc, ils s'informent plutôt sur, ben, les réseaux sociaux, quoi, enfin, en fait, il ne faut pas trop leur en vouloir, quoi, enfin, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment toutes les communautés religieuses qui vont avoir des mots durs envers vous, ou certaines plus que d'autres ? Plutôt ceux, donc, qui vont être, oui, de l'islam, enfin, bon, ben, forcément, que j'ai quitté cette religion. Après, j'ai aussi quelques chrétiens, alors, entre guillemets, très extrémistes, qui sont, ben, politisés, du genre, oui, bon, ben, tu ne t'aigres pas. Oui, oui, c'est plus de la politique, là, que de la religion. Côté chrétien, oui. Est-ce que vous voulez nous raconter votre baptême ? Mon baptême, clairement, j'ai pleuré du début à la fin. Ouais, c'était vraiment quelque chose de super beau, surtout, bon, ben, que j'avais, ben, mon père, spirituel. Au tout début, je ne voulais clairement pas le voir, parce que, bon, ben, je me suis dit, bon, ben, si je le vois, je pleure. Et bingo. À un moment, il fallait bien que je lève ma tête et que je le vois. Je pleure, en fait, enfin, du début à la fin. Et c'était super beau, surtout le moment de la confirmation. C'est quand le prêtre, donc, donne, donc, ben, le Saint-Esprit. C'était vraiment un chouette moment.